Bienvenue à Bangkok ! Cette ville célèbre pour ses tembles, pour son trafic infernal, pour ses rues commerçantes et ses nourritures un peu bizarres, mais il n'y a pas que ça. On va vous montrer la nourriture délicieuse de Bangkok, ses centres commerciaux comme le MBK, là aussi il fait la nourriture, bien sûr dans la bonne ambiance. On est aussi allé manger sur un rooftop, l'un des plus chics de Bangkok. On vous montre tout ça dans cette vidéo. On est sortis de l'avion, c'était chouette, plein enfant, inferno, une crèche, je n'en pouvais plus. Bref, donc on est sortis, on va aller acheter notre carte SIM. D'ailleurs je te conseille de faire ça aussi si tu viens en Thaïlande, c'est d'acheter une carte SIM pour avoir internet partout, partout. Regardez-le comme il stresse, il est parti chercher sa valise, il court après, il a peur qu'on lui a volé. On va donc aller chercher après un taxi pour se rendre à l'hôtel. On est crevé, donc on va essayer de faire vite. Ça va, tu l'as ? Oui. Comment ça ? Il est là ? Non. Bah oui, mais ça tu pensais que quoi, il les balance les bagages ? Je ne sais plus parler. Oui, mais moi je suis une princesse, pourquoi il ne faut pas le faire ? Toutes les autres choses. On doit payer notre taxi ici, j'espère qu'on n'a pas payé trop cher, je vous dirais quoi. En tout cas, la carte SIM, on la paye 50 euros par personne, c'est plus cher que quand je suis venu, mais c'est avec internet illimité et 50 minutes d'appel, voilà. Donc voilà, ce n'est pas difficile, enfin je pense, c'est des turquettes. Ils sont turquettes. Ils ont besoin d'un coup. Allez, c'est bon ? C'était dur, hein ? Alors là, c'est quoi ? Le numéro 11, on est numéro 11 et il faut chercher le numéro. Le numéro, c'est du cliquet. Et c'est tout là-bas. Il y a de compliqué. Oui, mais nous c'est là-bas. On a trouvé un taxi, oui, oui. On a payé 600 baht. 600 baht. 600 baht. Donc pour aller au centre de Bangkok, donc franchement ça va, c'est pas trop cher, donc c'est super facile. Et tu vas aller à l'aéroport, tu vas au premier étage, tu as directement les taxis. T'as vu, j'ai pris mon ticket. Et voilà, le taxi était là tout de suite et il m'emmène à l'hôtel. J'ai oublié. On a une voiture sans conducteur. C'est Tesla. Regarde. Waouh ! Vous y avez cru. Ben non, il roule à gauche. On est à l'hôtel. Oui. Ça va ? Oui. Tu dois faire caca. Ça va bien. Ils sont sympas, hein ? Oui. Ils sont mignons en plus. L'anglais. L'anglais, c'est pas ça. 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 Donc là, on va aller un peu se rincer parce qu'on prend une barouille. Et après, on va regarder pour aller manger. Et voilà, voilà, on va prendre un tuk-tuk et tout, ça va être chouette. Oh, elle est là. Oh, regarde, elle est là. Oui, bien sûr. Tiens. Bike art, please. Bike art. Alors, on est fatigué, mais on doit essayer de rester réveillé le plus possible pour le décalage horaire. Ça y est. On va faire quatre minutes de vidéo, rien que pour ça. Oh, my God. It's a very nice room here. Wow, it's a pyjama. Ah oui, tu peux pas rentrer avec tes chaussures ici. Tac, tac. Faut enlever des chaussures, des vêtements de toufles. Elles sont plus belles que la tienne. Regardez, voilà, la petite douche. Ça, c'est moi. Regardez, c'est de toute splendeur, de toute beauté. Oui, franchement, bien, un grand lit, très grand lit. Et la vue, elle est sûrement en rime, on s'en fout, non, mais la vue, la vue, non. C'est, vous voyez, voilà, sur l'autoroute. Regardez-moi ça, la téloche. Mais punaise, waouh. Ah, 30 mètres. Oui, il a déjà mesuré, lui. Donc, petite information concernant cet hôtel. C'est le Sentra Windham à Bangkok. On a payé 230 euros pour trois nuits. Mais on voulait, voilà, on voulait un beau petit hôtel. Il y a une piscine, le petit déjeuner est inclus. Ça va être génial. Nous sommes crevés. Oui, vraiment. Mais on a quand même décidé de bouger parce que le but est de supporter le plus facilement possible le décalage horaire. Donc, on va essayer d'aller coucher plus tard. C'est débrouillé. La direction Kaosan Road, donc, c'est une des routes, des rues, en fait, commerçantes les plus connues de Bangkok. C'est là où on peut déguster des insectes. Tu veux dire, lui va fermer, mais pas moi. Non, non, non. Mais non, mais non, vous allez voir. Non, non, non. T'es déjà soufflé? Oui. Oh là là. Mon Dieu, quel aventurier de fou. Koh-Lanta. Oui, vraiment, Koh-Lanta. Alors, voilà, nous arrivons à Kaosan Road. On va les manger. Bon appétit. Les célèbres tuktuk. Regardez-moi ça. Regardez. Et je suis déjà venu ici il y a 3 ans et franchement, vous pouvez manger en toute confiance ici à Kaosan Road à Bangkok. La street food, c'est pas cher du tout. Et c'est super. Ça donne pas envie? Si. Regarde, regarde, il se carrerait son ventre. Regarde, regarde, regarde. Regarde chez nous, il se casse la tête pour faire une terrasse. Voilà. Le tabouret rose. Voilà, c'est tout simple. Lou, regarde. Un crocodile. Tu veux manger? Il paraît que c'est du poulet. Quoi? Il paraît que c'est du poulet. Ben oui, oui. Oh, pauvre bête. T'es perdu, mon chéri. Lou, tu dois t'ouvrir à de nouveaux horizons. Non, mais moi, je veux pas qu'on touche les pieds. Il n'a pas qu'on touche les pieds. Je déteste, mais jamais vri. On dirait des racines de sa jambe. Ouais, ça va. Ça va pas? Fais-moi le malin. Il a vu les insectes. Il a déjà peur. L'araignée, elle est grosse. De quoi? L'araignée, elle est grosse. Ah ben oui qu'elle est grosse. Tu crois que quoi? Tu dois que c'était petite? Nous nous sommes arrêtés. Alors, il y a du choix. Il y a du choix. Et c'est pas cher. Oh, c'est pas cher. Oh là là. 3, 4 euros le plat maximum. Et encore, pour la Thaïlande, c'est cher. Il y a des choses qui te tentent? Tout. Ça va être un peu cher. Quelle cascade. Bon, à notre premier verre en Thaïlande. Cheese. Allez, tentez. Tentez. Des bois. Alors? C'est vrai? Oui. Parce que ça a l'air dégueulasse comme ça. Oui, mais les deux verres sont dégueulasses. Non, putain. Non, c'est super. Moi, j'ai pris le Massaman. Curry rouge. Coco. Fommes de terre. Avec une boule de riz. Bon appétit, mon chéri. Ça va? Avec ça. Comment tu as trouvé ton premier restaurant Thaï? Super bon. C'est vrai? Coupieux. Et bourratif. Ah bah oui. Tellement bourratif qu'il est bourré. Il a bu une bière super alcoolisée et il est saoul. Les corse n'est même pas bu. Il est, il est, il est, il est. Regardez-le, Ulti Tube. Une bière. Intenable. Le décalage horaire. C'est le décalage horaire qui le saoule. Donc on va prendre un tuktuk. Voilà. On va rentrer parce qu'on n'est pas de sti. On va en trouver un. Vas-y, vons dans ton tuktuk. Allez, va de l'autre côté. Il n'y a pas de ceinture. Ben non. Ah mon dieu, c'est bien, j'ai envie. Tuktuk, tuktuk, tuktuk. C'est petit. C'est son premier tuktuk. Ah oui, c'est petit. On dirait déjà poule. Ton premier tuktuk est parti. C'est ma Ferrari. C'était chouette. Oui. Alors, qu'as-tu pensé de ta première journée? Heu, soirée. Oui, soirée. Parce que c'est vrai qu'on a passé que la soirée ici. Ah oui, c'était bien. On a bien mangé. Mais je ne buvrai plus de bière thaïlandaise. Un peu costaud. Ouais, putain, 12, je ne sais pas combien on dit, volts. Oui, 12 volts, bien sûr. 12 degrés. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais t'as aimé? Oui. Des paysées? Ah oui, on n'aurait pas dit. Donc, ben pour aujourd'hui c'est terminé. En fait, on est arrivé ici à 21 heures. Donc là, on n'a passé qu'une heure et demie à l'extérieur. C'est tout. On va faire des toto. Et demain, demain, demain. Déjeuner. Déjeuner. Sûrement un peu de piscine. Sûrement ces insectes, parce qu'il ne va pas me lâcher comme ça. Et d'autres surprises. Les amis, c'est le matin. Donc, vous le voyez, on subit. Mais on subit le décalage. Tu avais dormi? Non. Tu ne vois pas? Voilà, donc on n'est pas au meilleur de notre forme. On va déjeuner parce qu'il reste 20 minutes. Sinon, on ne veut plus déjeuner. Et puis, on verra. On ne recouche. Voici le petit déjeuner. Donc, buffet. Avec du salé. Du sucré. Des fruits. Donc, petit déjeuner. Sympa. Il y a du choix. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Il a pris des petits pains. Une banane italienne. Non. Une banane thai. Une banane thai. Voici la piscine. Avec le petit salon. Piscine. Et une extraordinaire vue. Sur l'autoroute. L'autostrade, comme on dit. L'autocoin? L'autostrade. C'est quoi ça? En italien. Hein? On n'a pas été à la piscine. Non. On était trop fatiguant. On a dormi. Ouais. Et en plus, il n'y a pas de parasol. On n'a pas envie de cuir. Il n'y a pas de soleil. Si, quand même. On ne peut pas de dévinettes, alors. Il ne perce pas. Il ne perce pas, mais voilà. Il fait chaud, chaud, chaud. Bref. Direction Mbiké. Mbiké, c'est un centre commercial. C'est un groupe de chanteurs. Oui, c'est vrai. C'est un centre commercial. Avec plein d'étages, plein de choses. Et voilà. Donc, on va faire ça. Et après, on va aller boire un verre dans un bar luxueux. Sur un rooftop de Bangkok. Parce que Bangkok, il est réputé pour ses rooftops. Il ne sait pas c'est quoi un rooftop. Alors, si jamais vous ne savez pas c'est quoi un rooftop, ça veut dire un bar sur le toit. Tout simplement d'un immeuble. Voilà, ça va être joli, ça va être simple. Pour sauter. Pour se jeter sur son bar. Petit conseil au passage pour les taxis. Toujours négocier avant. Parce que voilà, ils peuvent vous arnaquer. C'est la spécialité aussi de Bangkok. Donc, toujours négocier avant. Soit avec votre hôtel. Soit avec votre hôtel. Il y a de l'application aussi qui est très bien. Ça s'appelle Grapp. Donc, c'est G-R-A-B. Et ça te permet directement d'appeler un taxi. Et de t'arranger à l'avance. Nous allons au LBK. On va dire le tour. On a deux heures et demie pour nous. Parce qu'on va se préparer pour le restaurant. Alors, il faut que je vous le dise. Parce que... Non. Si, parce que toi, tu as dit quelque chose. Dommage que je ne le filmais pas en fait. Il faut... En fait, on a vu des dames voilées dans un bus. Donc, voilà, je vous explique. Il y a plusieurs religions ici en Thaïlande. Il y a les musulmans et voilà. Mais ça, je ne sais pas. Les bouddhistes ou les chrétiens. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on est contre. Bref, en tout cas, je vous dis qu'il y a plusieurs religions en Thaïlande. Et là, ils me disent. Ah, oui, oui. Et donc, quoi ? Il faut leur dire Salam Alekou. Il y a deux styles de magasins. Magasins style... Oh, je rigole. Il a retenu par cœur son texte. Style magasin Lino. On ne peut pas diminuer les prix. L'autre, des autres magasins non style Lino. On peut diminuer les prix jusqu'à 50%. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter à négocier. C'est le boucher. Il ne faut pas hésiter à négocier. Donc, pour donner des exemples. Ça, je suppose que vous reconnaissez que ce ne sont pas des magasins style Lino. Donc là, vous pouvez négocier. Ça, c'est le style de magasin Lino. Non négociable. Non négociable. Voilà, ce sont tous les magasins. Des étages à magasin. On est au souk. Mais non, c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ah oui, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est tout là. On ne sait quand même plus où donner de la tête. Oui, moi j'ai acheté à Atiem. Je regarde, il y a pour toi un déséquilibre au champ ou alors un nichon pour une loche. Quand tu le ressors, il va y avoir des problèmes. Une loche pour... Pour Gizek, oui. Il faudrait acheter une montre. Ben, regarde, il y a un tout plein. Ben oui, mais... Tu sais, mais c'est le même. J'aime bien celle-là. Il voulait me vendre la montre pour 75 euros alors que c'est une copie. Ouais, ouais. On va se manger un petit chinois. Enfin, la nourriture. Oui. Un ramen. Loup, ton plat est arrivé. C'est ça? Oui. C'est un petit, ça? Oui. Ah putain. Mais c'est pas... Mais prends. Ah, si je peux. C'est qui qui va le manger, elle? Il n'y a pas deux. Oh la 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 la. Attention, attention, madames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Ça promet. Allez. Je sais pas. Ils ont mis une cuillère. Tu as mangé la cuillère? Mais t'es vraiment un tricheur, t'es un lâche pas, essaye avec ta baguette Vas-y Ah ben non même pas, allez T'arrives pas Mais si, t'as déjà fait Mais non Voilà, allez foutre ça avec la grosse gueule On met de mèche pas ici Mèche ça Allez Allez Ça dit quoi ? Ça, c'est bon C'est bon ? Et moi j'ai pris des gyozas Regardez moi ça le carnage Regardez moi ça Regardez moi ça C'est beau Qu'est-ce qu'ils vont se dire ces gens là ? D'où est-ce qu'il vient lui ? Je vais pas payer hein Ouais On vient manger Ça va ? Ouais Pourquoi tu te bouches le nez ? La pollution C'est le sang fort hein Ouais Ici c'est le bordel la circulation les gars C'est bon C'est bon Une échelle en scooter Oh my god Oh non Oh my god On se prépare pour aller manger Regardez moi ça Wow Wouuuu 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 Regardez regardez comment on essaie de se faire beau et Monsieur Fonzie va mettre 100 euros polos Et voilà Regardez le polo est mieux porté que mis dans le sachet mon chéri Et voilà Regardez moi ça On est prêts pour sortir Regardez qu'on est beaux Revenons sur l'expérience du MBK T'as aimé le sang commercial ? Oui Mais trop d'étages On sait pas faire tout Ah ouais c'est grand C'est très grand Faut vraiment prévoir quelques heures et tout Et bien négocier Mais voilà Moi j'ai aimé franchement Juste acheter un petit sac Ouais Un petit sac de Oh putain Merci Mais il y a des trucs c'est pas si intéressant que ça les prix N'hésitez vraiment pas à négocier Voilà parce que Je trouve ça quand même cher Ouais 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 c'est quand même chouette Mais non Go le rooftop On va aller manger tout là-haut Je croyais avoir un truc qui tue en fait Oh putain regarde C'est chic Oh c'est chic Tu me sens Oh tu l'es Regardez moi ça c'est vraiment sympa Avec une vue magnifique sur tout Bangkok Allez Sente 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 Ça dit quoi ? Quoi ? Gorsé Bon ben il reste plus rien Ben Ben on a tout mangé C'était bon ? Ouais Regardez moi ça quelle vue Oh Je parle des bulgings évidemment Je t'aime 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 Ah oui Toi aussi On prend le dessert et puis on se casse Oui T'es fatigué ? On va faire de dos ? J'y arriverai même pas encore à faire de dos C'est film Moi Lui il n'a pas réussi à faire de dos Il va prendre un Xanax ou deux Il va dormir tu vas voir Il va me foutre la paix toute la nuit Et toi tu vas renfler comme un porc Ouais J'adore Et demain nous partons voir le palais et les temples avec le bouddha coucher Ça va être chouette Et au soir on a un repas en roisière sur le Shao Praia Information le Shao Praia c'est le fleuve qui traverse Bangkok Voilà Ici c'était vraiment super C'est cher C'est gastronomique Mais c'est vraiment canon Je ne sais pas si j'ai déjà dit parce que je suis un peu pompette Mais je le répète au cas où Si tu viens à Bangkok je te conseille vraiment ce restaurant Le Yao restaurant Voilà Coupé Coupé Coupé